Et bonjour à toutes et à tous, c'est CobraGourou, je vous retrouve dans The Red Strings Club. Alors, on a beaucoup d'informations, il est possible de corrompre l'ANR, etc, mais on doit arriver, c'est ça qui est le plus important. Il y a deux choses importantes. On doit dupliquer le profil de radicat et ouvrir les portes. Donc, on va essayer un duc. Bonjour Monsieur Koukkanet, c'est Diana Meyes. Bonjour Diana, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai trouvé un bug critique dans le BPG qu'il faudrait qu'on corrige avant que le projet soit live. Quoi ? Pourquoi ? On ne peut pas faire de modifications de dernière minute, pas ce soir. Au contraire, c'est justement ce soir qu'il faut qu'on corrige un problème avant que l'ANR soit live. Écoute, même si j'étais d'accord, le seul moyen d'ajouter des lignes de code au flux du superordinateur, c'est à partir d'un S-Ray. Et ensuite, tu auras besoin du profil biométrique de Radica pour compiler la version. Ok, et comment je peux contacter Radica ? Tu sais bien que notre PDG n'est pas joignable, c'est elle qui appelle. Ok. Si je parviens à compiler une version, tu m'autorisera à le passer sur l'environnement de prod ? Uniquement si le problème en vaut vraiment la peine. Ok, je te tiens au courant. J'ai pu accéder à l'identifiant de médical d'Edgar. D'accord. Géant. Bon. Alors maintenant que j'ai la voix du savant fou. Non, c'est la RH. Ah, qu'est-ce que t'as fait encore ? Sympa la gueule. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Bon. Ok. J'ai un peu merdé et je voudrais modifier l'ANR avant qu'il soit live. Quoi ? T'es sérieux là ? Tu te fous de ma gueule ? Calme toi, c'est pas la peine d'en faire un plat. C'est juste un tout petit corps actif pour éviter que l'algorithme déconne. Qu'il déconne ? Tu te rends compte qu'on parle du futur de l'humanité, Edgar ? Putain ! Tu pourrais être un peu plus réactif, Francky. C'est pas en gueulant qu'on va régler le problème. Francky, je vais te faire virer dès qu'on aura réglé ça, tu verras. Ouais, ouais, c'est ça. Comment je fais pour uploader le patch ? Ah, alors. En l'état actuel du projet, il faut que tu accèdes au S-Ray de ton bureau pour effectuer les modifications directement dans le flux. Dans le flux, pardon. Cool. Et il est où ? Tu peux le débloquer d'être du même téléphone que tu utilises pour m'insulter. C'est que des zéros suivis du numéro de ton bureau. Cool, merci. Attends. Tu sais que pour que la version soit compilée correctement, il faut qu'elle soit approuvée. Bon. Euh, je fais ça comment ? Putain, on est niqué. Il n'y a que Radica qui peut faire ça. Ok. Et je la contacte comment ? Tu ne peux pas. Elle n'a pas de numéro fixe. C'est elle qui appelle quand tu as besoin de nous parler. La salope. Eh, fais gaffe à ce que tu dis. Pardon, je vais voir ce que je peux faire. Merci pour ton aide. Je n'arrive pas à ouvrir la S-Ray de... Ah, non. Francis t'a dit que c'était une succession de zéros suivie du numéro du bureau. Donc tu devrais taper quelque chose du genre 000 sur le clavier du téléphone, non ? Oui, je sais ça. Mais où est-ce que je trouve le numéro du bureau ? T'as pas l'info quelque part dans le bureau ? Fouille à nouveau. Ok, t'as raison. Merci. Ah, putain, je ne me souviens plus. Mais c'est un... Plan d'action Génépsie. Direction des opérations. Bureau 62. Le RH, c'est le 12. Direction financière, donc je suis au bureau 56. J'ai un, j'ai un, j'ai un, j'ai un. Par contre, je vais tenter un truc. Je me suis planté, je me suis appelé moi-même. C'est pas ton herbe, je suis une copie de ta conscience qui réside dans le réseau filaire du conglomérat. Je ne suis qu'une IA inspirée par l'esprit le plus brillant du pays et même probablement du monde. L'IA peut être inspirée seulement par une personnalité suffisamment marquante pour influencer le flux de données. C'est bizarre comme histoire. Qu'est-ce que tu veux ? Publie le code des Akara sur Internet. Hum, c'est une idée intéressante. Tu sais, moi j'adore l'open source et la libre circulation de connaissances. Mais, bon, c'est un peu gênant. Mais j'ai perdu le contrôle du projet Akara il y a très longtemps. Maintenant, ce sont les Akara elles-mêmes qui mettent à jour et entretiennent le programme d'intelligence artificielle. Elles m'ont relégué au simple rôle de conseiller. Lorsque je trouve une idée intéressante, je leur communique et elles décident de l'ajouter ou non au programme. Mec, tu t'es fait virer ton propre projet par le projet. T'es un génie. Alors bon, en gros, je ne contrôle plus du tout les Akara. Mais ne le répète à personne. Bien sûr, ce sera notre petit secret. Oh putain. Mais non, c'est ça que je veux faire. En fait, il faut que je le rappelle parce que j'avais deux autres solutions. Salut Karen, je... Edgar, papa, je suis tellement content d'entendre ta voix. Voilà, je savais que c'était une Akara. Tu réfléchis à d'autres idées révolutionnaires pour le conglomérat ? Bien sûr, je... Je sais que tu es un peu déprimé depuis que les Akara t'ont remplacé sur ton projet. Mais tu ne devrais pas t'en faire. Après tout, ce n'est pas pour ta capacité à coder qu'on t'aime, mais pour ta créativité, non ? Tu peux profiter de ce stand-by pour inventer les idées les plus folles. Et avec l'aide des Akara à tes côtés, rien n'est impossible. Après tout, si ta création travaille à ta place, c'est toujours à toi que revient tout le mérite, non ? Oui, peut-être, en effet. Merci de m'avoir remonté le moral. Écoute, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'accéder au dossier médical de Radica. Oh, et je peux te demander pourquoi ? C'est un peu confidentiel, mais je suis en train d'affiner l'algorithme d'un projet que nous allons publier dans le réseau d'un plan. Et j'ai besoin d'ajouter quelques exceptions pour Radica. Waouh, ça a l'air important, mais malgré tout, je ne peux pas te donner cet accès. Tu vas avoir besoin d'une autorisation spéciale du débarquement juridique. Explique ça à Naïma, et je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Merci. Ah ben voilà ! Excellent, mais c'est géant ! Oui, salut Naïma, c'est le docteur Kulstry. Bonsoir docteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai besoin d'accéder au dossier médical de Radica. C'est confidentiel, j'ai besoin d'une très bonne raison pour vous donner cette autorisation. Ma raison est très confidentielle également, mais... Je suis en train d'affiner l'algorithme d'un projet que nous allons publier dans le réseau d'un plan. Et j'ai besoin d'ajouter quelques exceptions pour Radica. Pour qu'elle ne soit pas affectée. Et ne vous inquiétez pas, nous faisons presque tous partie de la white list. Vous ne serez pas concerné. Mais il est très important que je fasse la mise au jour ce soir, où nous risquons de perdre une partie du cerveau brillant de Radica. J'imagine que vous avez autorité sur moi, je vais exécuter votre ordre. Saisissez la clé à usage unique suivante dans la marque de données médicales de la ville pour obtenir son dossier. Merci. Ne la perdez pas. Ne vous inquiétez pas, je suis consciencieux. Edonovan. Naima m'a filé une clé à usage unique pour récupérer le dossier médical de Radica. C'est génial ! Donne-moi la clé. Kara va regarder ça. Bingo ! Il n'y a pas assez de données pour imiter la voie de Radica, mais ça nous permet d'avancer dans la constitution d'un faux profil biométrique. Bien joué. Alors, je rappelle le savant fou. C'est à nouveau ta conscience virtuelle. S'il te plaît, arrête de me faire chier et joue ton rôle de double de mon cerveau. Trouve-moi des drogues numériques. Ah, merde ! Tu 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 tu... Sous-titrage ST' 501 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 Larissa est partie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501